Vous en avez déjà sûrement entendu parler sous le nom de Fugu et peut-être vous vous êtes demandé si ça valait la peine de risquer sa vie simplement pour manger du poisson. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un poisson comme les autres, mais il a la particularité de pouvoir se mettre en boule dès qu'il se sent en danger. Donc il peut mesurer jusqu'à 4 fois sa taille. Une autre de ses spécificités, c'est qu'il a du poison dans certains de ses organes, donc on peut le consommer, mais s'il est mal cuisiné, on peut en mourir. Son poison est 1200 fois plus puissant que le cyanure et chaque année une dizaine de personnes meurent à cause de ça. Le poison de ce poisson libère une toxine qui s'empare du corps de la victime et qui neutralise tous ses organes vitaux. Donc en fait, si tu es un jour empoisonné par ce poisson, ça va te paralyser, ça va t'empêcher de crier et tu vas mourir lentement dans d'atroces souffrances. Cet été, je suis retourné en Corée du Sud, donc là-bas ils appellent ça le bogo, et je me suis dit c'est l'occasion d'essayer. Donc je suis allé dans un restaurant spécialisé pour ce genre de plat et je l'ai mangé sous forme de soupe. Donc au début, j'avais une petite appréhension puisque je me disais ça va peut-être être le dernier repas de ma vie, mais d'un côté je me disais c'est la seule occasion d'essayer et il faut vraiment que je le fasse un jour. Alors c'est un plat qui coûte assez cher en général puisque les cuisiniers ont une grosse formation pour pouvoir savoir le cuisiner, ça prend des années. Donc là on l'a trouvé à un bon prix, je suis allé dans un restaurant, je suis allé manger avec ma copine. Donc là on était assis sur la table basse, il y a la serveuse qui arrive, qui commence à poser les mets et qui arrive avec la soupe. Donc là j'étais un peu en stress, je me disais qu'est-ce que je fous là ? Je repense, est-ce que ça valait la peine d'essayer ? Est-ce que ça en valait le risque ? Et franchement ouais ça en valait la peine, c'est vraiment un plat magnifique, c'est juste délicieux. Et moi qui n'aime pas trop le poisson ou les fruits de mer en général, là ça n'a pas du tout le goût de la mer en fait. C'est un poisson un peu différent et donc malgré mes appréhensions, c'était juste magnifique. Je comprends pourquoi les gens trouvent ça délicieux et j'en remangerai bien à nouveau. Alors là j'étais chaud, j'étais sur ma lancée, je vois qu'ils servent un alcool fait à partir de ce poisson dans ce restaurant. Donc je me dis allez je vais essayer, c'est l'occasion, j'étais parti. Donc j'en commande un verre, ça m'a coûté au Shannon, donc ça fait environ 4,50€. Donc là je reçois le verre, c'est un alcool qui te servent chaud. J'ouvre le verre et je vois qu'il y a deux nageoires qui se battent en duel à l'intérieur. Donc là j'ai fumé du crâne en fait. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça ? Puis j'ai senti l'odeur, vraiment ça ne sentait pas du tout bon. Ça ne donnait vraiment pas du tout envie, tu peux me croire. Et donc là j'ai goûté en fait cet alcool et vraiment c'était dégueulasse. Je ne recommande à personne, c'était immonde et plus jamais j'en mourrai de ma vie. Plus jamais. Bon, ce que je retiens de cette expérience culinaire, c'est que ça valait vraiment la peine d'essayer. J'encourage tous les gens qui vont visiter le Japon ou la Corée d'essayer ce plat, donc le Bogo ou le Fugu. Par contre, ne goûtez jamais cet alcool, vraiment c'était dégueulasse et ça ne vaut vraiment pas la peine d'essayer.